bonjour les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler des carrés magiques ce sera une vidéo en lien avec une chaîne youtube également un blog qui est la chaîne est facile à trouver il suffit de taper arrobas monde uni à coller et 495 derrière j'en avais parlé dans ma précédente vidéo surnommé un message alors le message de ce livre il ya deux choses importantes à retenir d'après moi c'est le premier message ce livre consiste à prouver que les les carrés magiques ou table table divine on peut les appeler également comme ça n'ont pas pu être créés par un humain tant elles sont complexes et le deuxième message c'est qu'il faut que tout le monde fasse sa part pour réveiller les gens autour de nous afin que la lumière s'installe définitivement sur terre alors certains diront la lumière a déjà gagné mais moi tant que les choses ne sont pas clairement établi je continue à éveiller des gens autour de moi et je trouve qu'il y en a encore énormément qui ne savent même pas ce que c'est qu'un chemtrail qui sont qui vivent je pourrais dire dans un monde parallèle alors aujourd'hui nous allons parler des carrés magiques un carré magique et un tableau de nombre disposé de telle façon que la somme des nombres de n'importe quelle ligne horizontale verticale ou diagonale est la même le carré est associé à l'arrêt la stabilité l'ancrage les quatre piliers d'une construction de nombreuses villes et monuments sont bâtis sur un plan carré à commencer par la jérusalem céleste du livre de l'apocalypse la tour carré de la mosquée du prophète à médine la place publique d'athènes la base carré de la pyramide ainsi que les villes et les camps militaires romains alors le carré le plus connu c'est celui ci et ce carré est le seul qui n'était pas scellé il était à la vue de tout le monde les autres carrés ou tables ont été décélés en 2019 en russie dans le caucase et nous permettent maintenant d'avoir accès à toutes ces informations alors ce carré a été révélé par une légende chinoise qui parle d'une table sur une carapace de tortue alors sur l'image sur la carapace de la tortue il y a effectivement des quadrillages neufs la carapace est séparée en neuf parties et il n'y avait pas un chiffre d'inscrits mais un peu dans le même principe que les dominos il y avait des points qui indiquaient la valeur dans chaque dans chaque compartiment associé le seul carré magique du livre des nombres qui n'était pas scellé la table montre un total de huit clés avec ses rangées horizontale verticale et diagonale la racine numérique c'est à dire en additionnant le 1 et le 5 nous arrivons à 6 la racine numérique de ces clés et le 6 la racine numérique de la somme totale des rangées diagonale est le 3 et la racine numérique de la somme totale des rangées horizontale et verticale et 9 cela signifie que la table montre la clé principale la plus importante 6 3 9 ce qui nous ramène également aux explications de nicolas tesla 6 3 9 et le 6 3 9 est également une fréquence du solfège sacré en examinant la table de plus près on découvre d'autres clés depuis l'antiquité on connaît les trois clés principales 147 258 et 369 qui sont aussi des fréquences du solfège sacré elle était utilisée pour composer les calendriers anciens les yantras ces trois clés sont uniquement subordonnés aux neuf divins et sont supérieures à toutes les autres clés ainsi que du monde entier des nombres les sept autres carrés dépassent le niveau de l'intelligence humaine humaine pardon les tables commenceront progressivement à révéler leurs secrets à mesure que le niveau spirituel du monde s'élèvera par l'acceptation du don de dieu et l'accomplissement de sa volonté lorsque l'on crée soit même une table on entre en contact avec les vibrations pure des chandeliers divins leur puissance est invisible mais bénéfique c'est l'une des raisons du dévoilement des sept tables sacrés les carrés divins aide à libérer le subconscient de l'influence négative donne de la lucidité sur ce qui se passe autour de nous et dans le monde les carrés divins détruisent la magie des ténèbres qui influence la population avec des fréquences de symboles et de mots négatifs et bien plus encore nos ancêtres connaissaient le secret du son mais les inhumains le cache pour agir contre nous avec ce savoir tout comme certaines combinaisons de lettres et de mots ces chiffres évoquent certaines vibrations qui ont un effet positif sur notre organisme l'auteur recommande de lire les nombres des rangées horizontales verticales et ensuite les diagonales il est important de se concentrer sur les nombres pendant la lecture sans se laisser distraire à partir des nombres à cinq chiffres les nombres ne sont pas lu en entier comme un nombre complet mais divisé en deux nombres exemple par exemple 59 183 sera lu 59 183 il n'est pas nécessaire de lire de grandes tables lire les petites tables suffisant mais une fois la lecture commencée il faut lire la table entièrement sans interruption règle pour la création des tables systématiques la table ne peut contenir que des nombres sans zéro avec des chiffres différents et chacun avec le même nombre de chiffres la table ne doit pas contenir de nombre avec le même ensemble de chiffres par exemple s'il y a le nombre 25 dans la table alors la table ne peut pas contenir le nombre 52 une partie complète se compose de trois sections chaque section contient neuf nombres dans une table complète dans une table complète tous les ensembles de chiffres non répétitifs sont présents il existe 36 ensembles de ce type parmi les nombres à deux chiffres et à 7 chiffres et 81 ensembles parmi les nombres à 3 à 4 à 5 et à 6 chiffres parmi les nombres à 8 chiffres il y en a un total de 9 ensemble la racine numérique d'un nombre est le chiffre obtenu en additionnant les chiffres du nombre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre exemple 83 égale 8 plus 3 égale 11 et 1 plus 1 égale 2 donc la racine numérique sera 2 il y a 30 clés numériques à 3 chiffres et 3 à 6 chiffres dans chaque il existe différentes variantes de l'ordre dans lequel les chiffres peuvent être arrangés les trois principales clés sont 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9 la clé principale est 3, 6, 9 les 27 clés numériques à 3 chiffres restants sont divisés en 3 groupes chacune avec 9 clés alors dans le premier groupe nous avons 276, 843, 519 294, 861, 537 et 123, 456, 789 et tous ces nombres ont une racine numérique de 6 dans le deuxième groupe nous avons 183, 759, 426 453, 129, 786 723, 489 et 156 et tous ces nombres ont pour racine numérique 3 et dans le dernier groupe nous avons 945, 378, 612, 483, 726, 159 237, 561 et 894 avec une racine numérique de 9 les trois clés principales ne devraient pas se trouver dans les cellules de la table les tables doivent montrer les clés dans les rangées horizontales et verticales ainsi qu'avec les racines numériques des nombres dans le livre un message l'auteur nous présente un exemple d'un jeu avec des clés il nous parle également des anciens calendriers il parle des 7 tables sacrées il parle également du 0 est-ce que le 0 est considéré comme un nombre ? ensuite il explique sur une structure en forme de pyramide avec pour sommet 8, 1, 9 le sommet montre le nombre de la trinité l'éternité qui est représentée par le 8 le tout puissant par le 1 et l'univers par le 9 il nous parle également des cercles de culture au groupe cirque avec une table de nombre apparue dans un champ en Angleterre en 2006 il parle du mécanisme du point d'appui d'Archimède donne moi un point d'appui et avec mon levier je soulèverai le monde il parle également des 9 fréquences de base ou du solfège sacré il parle du secret des nombres 142857 et 666 il explique un dessin d'un ancien devin il parle de la suite de Fibonacci il parle du trône de lumière il parle de la sainte Kaba et il parle de l'erreur du nombre Pi alors tout ça vous pouvez évidemment le découvrir sur sa chaîne et vous pouvez commander le livre chez lui pour ceux que ça intéresse je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il me faudrait faire plusieurs vidéos et je ne suis pas certain que ça intéresse grand monde alors je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous observez ce qui se passe autour de nous à l'extérieur afin de mieux comprendre l'évolution de la situation à très bientôt au revoir au revoir à très bientôt